Le Vietnam brûlait-moi, je hurle mao mao, Johnson rigolait-moi... Moi je suis d'une génération, d'une époque où les peintres avaient un pouvoir qu'ils n'ont plus, c'est fini. Ce sont les marchands et même les financiers. Mais à l'époque, les peintres avaient un salon, ou deux, le salon de mai, le salon de la jeune peinture. Ils étaient le jury, c'est eux qui invitaient les autres peintres. On était invités par nos pères. Et à la différence du salon de mai, nous on était très politisés. A l'intérieur du salon de la jeune peinture, depuis la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, etc. Nous étions tous très politisés. Alors il y avait tous les ventailles de l'extrême gauche au centre-gauche, disons. Pas plus loin, mais jusqu'au centre-gauche. Alors les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes, les communistes, les bontains, les socialistes, tout ça était mélangé dans des discussions sans fin jour et nuit. Mais qui donnaient le salon de la jeune peinture. Quand arrive mai 68, on avait déjà l'habitude des assemblées générales, du collectif, de discuter ensemble. Et on était prêts tout de suite à faire quelque chose, bien sûr. Mais ce n'est pas nous qui aurions fait mai 68. C'est pour ça que je disais, tu me disais tout à l'heure, à propos de l'engagement, j'aurais dit, pourquoi pas, peut-être c'est possible, que c'était par période. Je pense que oui, parce que les peintres ne peuvent pas, ce n'est pas eux qui font la révolution. Ils font la révolution dans la peinture, d'accord. Ils aident à montrer, à incarner l'idée qu'on peut changer les choses. Mais ce n'est jamais eux qui font qu'ils sont débats. Par contre, on peut, si on se sent de ce bord-là, si on se sent que notre art participe des problèmes sociaux, etc., eh bien oui, on s'engage derrière une chose, mais pas à l'initiative. Non, je ne pense pas. Donc, on arrive mai 68, tout de suite, on se dit, ah ben oui, les ouvriers occupent les usines, les lycéens, les lycées, les étudiants, les universités, les marins-pêcheurs, les porcs, les postiers, les postes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a les beaux-arts, qui sont une école épouvantable, faite avec des artistes, que je ne citerai pas, mais vraiment, dont on ne se souvient même plus. Moi, je m'en souviens, non, va, bon, qui peignait des chevaux de Camargue pendant que Jackson Pollock existait à New York. Ça sentait la pisse dans les couloirs. J'ai fait un an de préparation dans l'école, et puis dans l'école, quand j'ai été reçu, 18 jours, et hop, dehors, c'était insupportable. Donc, on avait ce sentiment aussi qu'il fallait changer les choses dans l'école. Donc, c'était notre usine, en quelque sorte. On va occuper les beaux-arts. Ça passe par un garçon qui s'appelle Bruno Quezanne, qui, lui, était, en quelque sorte, le leader de l'occupation de l'École nationale supérieure des beaux-arts, surtout avec les architectes. Lui, c'est un sociologue de l'architecture. Il était un jeune professeur de sociologie de l'architecture au beaux-arts. Et il était très copain avec Gilles Aïot, je crois. Gilles Aïot, Pierre Buraglio, je crois qu'ils étaient très copains avec eux. Il les appelle, il dit, on occupe les beaux-arts, on les peintre, ça, les élèves en peinture, pas terrible, hein, hein. On dit, bon, on arrive. On arrive, on arrive, on arrive, le lendemain, je crois, de la plus grande manifestation jamais existée en France. Et, comme d'habitude, alors, on occupe, on occupe, ça veut dire quoi ? Alors, on est là, dans les ateliers, vides, puis on trouve au-dessus une vieille machine litho, antédiluvienne, à main, avec des grosses pierres pesantes, ça. C'est bon, bah, comme d'habitude, on va faire une litho. On va faire une litho, mais on va aller la vendre, pour les comités d'action lycéens ou étudiants. On va aller la vendre. Alors, on connaît une galerie, vous voyez Saint-Germain, hein, on l'a fait, on a une nuit à tirer 30 exemplaires de usines, université, union, sur un beau papier, etc. Bon, c'était bien fait, toi, Pec. Et puis, papier sulfure, papier machin, puis truc, une autre, et puis une autre. Puis, on me dit, tiens, écoute, Gérard, tu vas porter ça. Oui, je connais Digard, là, sur le boulevard, on va le porter à Digard. Je n'ai pas pu sortir de l'école. C'est-à-dire que, dans la cour de l'école, près de la porte sur la rue Bonaparte, les étudiants m'ont volé tout ça, collé sur les murs. Je dis, bah oui, on est des vrais cons, pourquoi les vendre, aujourd'hui, dans ce bordel terrible, une litho ? Je remonte, et je dis, écoutez, voilà, ah bon, ben c'est des affiches qu'il faut faire, donc, puisqu'il colle la litho. Alors, on s'attendait comme ça, par chance, avec l'arrivée de Guy de Rougemont, le peintre Rougemont, qui lui arrivait de New York, et il est arrivé là avec son copain sérigraphe Eric Sedoux, avec un petit rouleau, un petit cadre de soie, un petit pot d'encre, et puis il a dit, bah, il faut faire en sérigraphie, la litho, vous êtes complètement dingue, on s'en sortira jamais. Pour faire une sérigraphie, c'est génial. Alors, au bout de trois jours, il y avait 15 écrans de sérigraphie, et il y avait, dans deux mois, 300 artistes qui sont passés là, et 10 000 personnes qui sont passées là-dedans à aider, à sécher, à couper le papier, etc., etc., qui étaient complètement anonymes. Ce qui a rendu, si on veut, un style, un style peut-être, c'est l'Assemblée Générale. C'est-à-dire, il n'y avait jamais de jugement individuel. C'est-à-dire, alors, deux pêcheurs de Boulogne-sur-Mer arrivaient, et ils nous disaient, ils savaient qu'il y avait des peintres, aux Beaux-Arts, qui occupaient comme eux, et qui faisaient les affiches. On disait, bah, on en veut une. Ils arrivaient, ils s'étaient bien reçus, et puis, à 7h, 19h, tous les jours, il y avait l'Assemblée Générale, ils parlaient, ils expliquaient leur histoire, à tout le monde. Alors, on était entre 20 et 150, ça dépendait des jours, à l'Assemblée Générale. Ils expliquaient sa grève, pourquoi, qui était qui, combien ils étaient, super. On avait une espèce de liaison directe. En plus, on était les seuls à travailler. Le pays était en grève, on bossait comme des dingues. Et alors, il dit, bon, oui, oui, c'est intéressant. Bon, bah, revenez demain, on va faire des maquettes, et puis, on va vous proposer quelque chose. Le lendemain, à l'Assemblée Générale, il y avait 20 maquettes sur les marins de Boulogne-sur-Mer. Ils étaient là, et l'Assemblée Générale votait. Ah, celle-là, non. Ah, celle-là, non. Ah, celle-là, oui. Et à la fin, cette Assemblée Générale, probablement, a produit un style sur celle qui plaisait à la majorité. Voilà comment ça se passait. Mais pas délibérément, c'était pas délibérément, on va créer un style. Il fallait faire simple, il fallait faire vite, c'est ça, le style. On dormait plus, on dormait dur, entre les toits avec les filles, les Assemblées Générales et les Folies à la Sorbonne, et l'Odéon, pas délibérément. Alors, l'Odéon, l'Odéon, moi, je me suis retrouvé, on n'était plus que neuf avant l'occupation de l'Odéon, avec Jean-Jacques Lebel, il y avait Paul Virilio, mon ami peintre Mery Jolivet, disparu depuis, hélas. Bon, on occupe l'Odéon, mais avec Mery, on a dit, c'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous, cette espèce de discussion sans fin, jour et nuit, sur chacun raconte sa vie, son histoire et tout. C'est très sympathique, mais les thérapies de groupe, on n'en est pas là, on n'en a pas besoin, et c'est comme ça qu'on a foncé au boussard. Voilà. Donc, on n'allait pas à l'Odéon, après. Une fois qu'elle a été occupée. Mais par contre, à la Sorbonne ou à l'Enterre, mais c'était difficile, en plus, c'était difficile, parce que beaucoup de choses étaient occupées par la police. Ils venaient tous au boussard. Tous les groupuscules venaient au boussard, parce que c'était pas occupé par la police. C'était libre. Ça faisait centre, les boussards. Mais on allait au manif, ça oui. Ah, aller crier à 50 000 dans les rues, nous sommes tous des juifs et des allemands, c'est quand même formidable. C'est extraordinaire. C'est inouï. Même aujourd'hui, c'est impensable. C'est-à-dire qu'on sort des ateliers où tout nous porte à rester, parce que nous sommes formés à ça. Nous sommes formés à des êtres extraordinaires, uniques, géniaux, qui font des choses. C'est vrai d'ailleurs, nous sommes des êtres uniques, géniaux. Bref, on sort, on fait des choses collectives dans l'école des beaux-arts. C'est dur de rentrer à l'atelier. On a vécu pendant deux mois une expérience tellement extraordinaire, joyeuse, enthousiasmante, en liaison avec tous les strates de la société. Nous, on retrouvait notre pays d'une certaine manière. On pouvait se targuer d'un ensemble. On redevenait un ensemble en France, pour nous. Alors, retourner dans l'individualisme, dans l'atelier, ça a été long. Ça a été difficile et long. Certains, comme Buraglio, par exemple, ont été jusqu'à s'établir en usine. Alors ça, c'était le côté Mao de certains d'entre nous. Sinon, comment... Alors, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, il était content quand il a... Moi, je ne le connaissais pas. La madame connaît parce que j'avais fait ce drapeau français bleu-blanc-rouge, avec le rouge qui coule sur le blanc et sur le bleu. Oh, comment il a fait, celui-là ? Et il a demandé à son assistante de me... Si je voulais bien... On s'est rencontrés, etc. On a fait un petit film ensemble avec ça, etc. Mais lui aussi, il avait du mal. Nous avions tous, les artistes, du mal au fond, voilà. Il y a une phrase de... Je vais faire comme ça. Il y a une phrase de Robert Filiou, qui est formidable. Elle est terrible, mais elle est formidable. Il dit, « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Ah oui, mais c'est une phrase terrible. Et alors, effectivement, mai 68, c'était plus intéressant que l'art. Ce que nous avions vécu pendant deux mois écrasait par sa plénitude, sa créativité, le petit geste individuel de l'artiste. Donc, revenir à ce geste, revenir à cette solitude, c'était très difficile, parce que la vie avait été beaucoup plus formidable que l'art pendant deux mois. Je pense. N'importe quoi.